Valoriser la culture bois, c'était l'objectif visé par la nuit du Soho. C'est pas une traditionnelle en voie de disparition sur les berges du fleuve Niger, du palais de la culture Amadou en Padeba. Les amoureux de la culture n'ont pas voulu manquer à l'appel. Cette nuit du Soho est une initiative de l'artiste Delphine Mokoro afin de mettre en valeur cet élément important dans l'appoutrement de la communauté beau. Les couleurs dominantes, c'est le bleu foncé, le bleu clair. Entre ces deux, il y a une bande noire. Et ensuite vient d'autres lignes plus petites que les premières. Le Soho a une importance sur les bois et c'est réservé pour la femme qui est le champ de la production. En plus de la communauté beau, plusieurs autres ethnies du Mali ont répondu présents. Ce fut un moment d'apprentissage sur la culture bois, notamment les plats traditionnels et les habits. Cette nuit du Soho, c'est une occasion, une opportunité pour la communauté d'être vue à travers le monde. Donc nous remercions vraiment le média qui est là et qui est en train de faire découvrir ce Soho, un habit traditionnel très joli, très beau au monde entier. Donc c'est disponible, on peut avoir le Soho partout. Et surtout, les artisans qui fabriquent le Soho, c'est de la communauté, c'est une composante. Donc vraiment, nous sommes contents que ce Soho puisse être valorisé et exposé au monde entier ce soir. Cette nuit du Soho, première du genre, a enregistré la prestation de plusieurs artistes bois et autres. Les leaders de la communauté beau et le département de la culture ont apporté leur soutien pour la réussite de cette soirée. Sous-titrage ST' 501